La délivrance La délivrance, c'est vrai qu'on entend parler de la délivrance, il y a tellement d'enseignements sur la délivrance, il y a tellement des chrétiens qui cherchent des prophètes pour prier pour leur délivrance, à côté on est en train de prier pour les deux sœurs de Londres, pour chasser des esprits qui les dérangent. Il y a tellement aussi une confusion par rapport à la délivrance, des chrétiens qui sont convertis depuis des années et qui cherchent encore la prière pour être libérés des liens familiaux, des liens ancestraux, tout ça. Et souvent, comme vous le savez, ils deviennent facilement la proie de tous ces vendeurs, de tous ces marchands du Temple. Il y a tellement de témoignages d'abus que subissent beaucoup de chrétiens de la part des faux serviteurs, des faux prophètes, faux pasteurs, que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, là encore tout à l'heure, de parler sur la délivrance, mais autrement. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas que la conversion égale la délivrance. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que la naissance d'en haut, la naissance nouvelle, c'est la délivrance. N'est-ce pas ? D'ailleurs, le mot « salut » signifie « d'abord délivrance ». Le mot grec traduit par « salut » signifie « d'abord délivrance ». Ensuite, « salut ». Et à quel moment, à votre avis, recevons-nous le salut ? À quel moment ? À la conversion, on est d'accord ? Alors, il y a plusieurs mots grecs traduits en français par « délivrance ». Et l'un de plus connus, c'est « soteria ». « Soteria », qui signifie d'abord « délivrance ». Ou encore « salut ». Il y a un autre mot, « sozo ». Pareil, « délivrance ». Tout ça, « salut ». Dieu dit dans les Écritures que mon peuple, il dit que son peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. C'est bon, vous avez pu, je préfère, vous conseillez de rester plus tôt. Comme ça, tout à l'heure, on va continuer encore la prière, demain encore, et puis, d'accord ? Merci. Donc, on va voir pour le billet de retour, on va s'organiser, pas de souci. Donc, ça nous touche des voix des jeunes comme ça, prendre le billet, quitter Londres pour venir jusqu'ici et poursuivre l'enseignement biblique. On voit vraiment la soif que les gens ont. Alors, j'ai vu sur un commentaire sur le net, sur le Facebook de TV2V, une sœur qui disait « Ah, on veut des enseignements qui durent des heures ». Alléluia, gloire à Dieu. On voit que vous avez soif. Nous, parfois, on se dit « Bon, par rapport à vous, on ne veut pas trop abuser. » Mais bon, ça nous encourage de voir des frères et des enseignements qui ont sorti de la parole, qui veulent la parole. Donc, vous voyez les deux mots principaux utilisés dans les Écritures, de Matthieu à Apocalypse, pour parler du salut. Donc, à chaque fois que vous entendez parler du salut, 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 le salut en Christ, il est venu pour sauver, il est notre sauveur. C'est souvent ces mots-là. Et comme je vous le disais, « Délivrance ». Voilà. Donc, la première définition de ces mots-là, c'est « délivrance ». Voilà. Il faut s'en rappeler. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment le Seigneur, qui craignent Dieu, qui sont véritablement nés d'en haut, nés de nouveau, et qui ont reçu leur délivrance, c'est-à-dire la conversion, le salut, la naissance d'en haut, le baptême de l'Esprit. Tout ça, là, ça fait partie de la délivrance. Parce qu'on reçoit ces choses-là en même temps. La naissance d'en haut, la naissance nouvelle, le baptême dans le Saint-Esprit, et la rédemption, et le salut, tout ça, là, la conversion, tout ça, là, ça se fait de manière instantanée quand on donne sa vie à Dieu, quand le Seigneur nous visite pour la première fois pour nous amener dans son royaume. Donc, on est délivré. Alors, Dieu voit, avec un pincement dans le cœur, avec ce qu'il a mal au cœur pour ses enfants, et il voit ses enfants qui, beaucoup, ne réalisent pas qu'ils sont déjà délivrés, et qu'ils vont encore chercher des gens qui vont les délivrer. Je ne dis pas qu'on a des cas de personnes converties et qui ouvrent des portes et les démons reviennent. Donc, ça, il n'y a pas de souci, là. Quand c'est comme ça, on les chasse, on les délivre au nom de Jésus. OK. Mais il y en a, ils ne sont pas forcément possédés, mais ils croient être toujours possédés, et ils pensent être liés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils subissent des épreuves. Et donc, pour beaucoup de chrétiens, quand le Seigneur nous expose, quand Dieu les expose à une épreuve, quand Dieu permet des épreuves dans leur vie, tout de suite, c'est des démons. Donc, il faut chercher quelqu'un pour prier pour eux. Parce qu'on ne nous a pas correctement enseignés. Parce qu'on ne les a pas forcément enseignés. On ne leur a pas forcément dit que Dieu nous soumet tous les jours aux épreuves. Nous sommes à l'école du Seigneur. Les Écritures nous disent que les enfants de Dieu passent par diverses sortes d'épreuves. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un travail alors qu'il craint Dieu, dans sa tête, il faut absolument qu'on prie pour lui, parce que c'est un démon qui l'attaque, qui le bloque. On entend même des gens dire, des chrétiens nous dire, eh bien, ma vie est bloquée. Mais comment toi qui es chrétien, enfant de Dieu, comment est-ce que tu peux être bloqué par l'ennemi ? Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Et c'est pour cela que des ministères comme le combat spirituel et d'autres prophètes qui proclament, qui proposent des délivrances, des guérisons, la cure d'âme, et tout cela, pullulent. Voilà pourquoi ils se font beaucoup d'argent. Amen. Donc, il y en a, ils vont te dire, non, mais c'est ma tante qui me bloque, qui me combat, il y a tel démon qui m'attaque, et alors ils vont chercher la délivrance, on va prier pour eux, et s'il n'y a pas forcément des manifestations, ils ne vont pas être contents, ils ne vont pas être satisfaits, il faut à tout prix aller chercher quelqu'un qui va leur imposer les mains, alors parfois on leur donne du sel, de l'eau, de lui la mettre sur la maison, toutes sortes de... C'est grave, il y en a même, il y a une soeur qui a témoigné la dernière fois, elle était dans une secte dirigée par une femme que je connais, qui priait même avec nous à l'époque à Sarcelles, et qui leur met du vix dans les parties intimes, pour soi-disant les délivrer. Mais c'est... Tout ça, pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas, ils ne sont pas enseignés, parce que les gens, beaucoup ne veulent pas de la parole. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur impose les mains. C'est tout ce qu'ils veulent. Alors que la délivrance, c'est la conversion. La conversion, c'est la repentance. La repentance, ça va en somme. La conversion, c'est quoi ? La conversion, c'est convertir une monnaie, passer de francs à un euro, passer de l'euro à un dollar, et vice-versa. C'est ça la conversion. La repentance, c'est Dieu qui produit en nous la conviction du péché, tout ça, et on va confesser nos péchés, et c'est Dieu qui vient vers nous, c'est Dieu qui nous visite. Et c'est ça le salut, c'est ça la délivrance. Lorsqu'un enfant vient au monde, la première des choses que l'on fait, c'est quoi ? C'est couper le cordon ombilical. Ah ben voilà ! Être, enfin, naître de nouveau, naître d'en haut, c'est être libéré des liens familiaux, des liens ancestraux. Donc un chrétien né de nouveau, né d'en haut, n'a pas besoin qu'on lui dise encore, mais écoute, tu es dans des liens familiaux. Mais non, ça c'est pas... Ça c'est des enseignements qui vous rendent esclaves des hommes. C'est pour cela que les chrétiens sont toujours là en train de consulter leurs pasteurs. Ça, c'est une doctrine démoniaque. Vous n'êtes... C'est comme si vous avez... À votre âge, là, vous avez encore besoin que votre mère vous donne son sein. C'est ça, le problème de beaucoup de chrétiens. Alors que la moisson est grande et il y a très peu d'ouvriers, eh ben c'est chrétiens qui doivent être des ouvriers, qui sont ouvriers, ouvrières, et qui ne le savent pas et qui pensent qu'ils sont toujours... Ils ont toujours besoin d'être libérés des liens familiaux, des liens ancestraux. Il y a un problème. À moins que vous soyez romain dans le péché comme c'est le cas pour beaucoup. Ils prient en même temps, ça couche ensemble, ça parle vulgairement, ça parle du sexe. Avec des gens qui... Avec des hommes qui ne sont pas les leurs, avec des femmes qui ne sont pas les leurs. Donc il y a tout ça là. Dans ce cas-là, c'est normal qu'il y ait des liens familiaux. Mais je parle de ceux qui se sont véritablement convertis et qui craignent Dieu. Ils sont déjà délivrés. Par rapport aux démons, ils sont délivrés. Par rapport aux péchés, ils sont délivrés. Amen ? Parce qu'on est toujours délivrés de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, premièrement, je vais rentrer en détail par rapport à la délivrance, mais je vais d'abord nous parler des maîtres. Quand on parle de la délivrance, on voit aussi l'esclavage. si le Seigneur nous parle de la délivrance, c'est que nous étions esclaves. On est d'accord ? Maintenant, il faut parler un peu des maîtres que nous avions. il y en a, il y en a encore aujourd'hui, malheureusement, il y en a encore ces maîtres là. Donc, le premier de tous ces maîtres, bien sûr, c'est le péché. Nous sommes, je vais demander à quelqu'un qui a le micro, qui va nous lire rapidement des versets là, et si c'est possible. on va passer le micro à quelqu'un qui lit assez vite. Viens. On va nous faire la lecture à chaque fois. Ah, ben, tu peux nous aider ? Tu as une Bible avec toi ? Ouais ? Ouais ? Ah ben, parfait, on lui passe le micro. Romain, chapitre 7. Vous êtes là ? Vous n'êtes pas pressé ? Non. On a soif, hein ? Même moi qui vous parle, j'ai soif. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Et, nous sommes dans Romain, chapitre 7. On va recommencer à partir du verset 5. Suivez bien cette lecture-là. S'il vous plaît. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés existaient par la loi. Étaient excités. Les passions des péchés excités par la loi agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous sommes délivrés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc ? La loi était le péché à Dieu ne plaise. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Parce que sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché commença à revivre. Et moi, je mouris. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est simple et juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort nullement. Mais le péché, afin qu'il parut péché m'a causé la mort par le bien. Afin que par le commandement le péché apparaisse excessivement péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel vendu au péché. Ah ! Vendu au péché. A votre avis, par qui ? Par Adam et Ève. On est d'accord. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ou n'atteignent pas littéralement la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est une course vers la gloire de Dieu. C'est ça en fait, c'est une marche vers la gloire céleste. Donc, en chemin, à cause du péché, il y en a, ils sont tombés. C'est ça en fait ? C'est par ça que je veux dire littéralement. Donc, être privé de la gloire de Dieu littéralement, n'atteignent pas, ils n'ont pas atteint l'objectif. Et le péché, la définition du péché, c'est quoi ? C'est manquer la cible, manquer le but, manquer le chemin de la droiture. C'est ça. Donc, à chaque fois que tu pèches, tu sors de ton objectif. Donc, Paul dit que quand la loi de Dieu lui a été enseignée, cette loi a excité les passions du péché dans son corps. Ah ! Donc, plus tu reçois l'éclairage de la part du Seigneur sur la vérité, plus le péché va commencer à te combattre. C'est pour cela, avant ta conversion, tu n'avais pas de problème de convoitise. Tu n'étais pas là en train de régler ton regard, de gérer tes pensées. Les mauvaises pensées, la convoitise, pour toi, c'était quelque chose de normal. Mais une fois que tu as connu la vérité, que Dieu t'a dit ça, ce n'est pas bon, cette chose n'est pas bonne, eh bien du coup, tu as commencé à réaliser que ta chair est faible, que le péché vraiment agit terriblement dans ta chair, et là, Seigneur, sauve-moi, j'en peux plus. Et c'est là que souvent, beaucoup de gens vont demander la délivrance, alors que ce n'est pas forcément des démos, c'est d'abord le péché qui agit dans ta chair. Et Paul dit qu'il a été vendu au péché, donc tous les hommes sont vendus au péché. Le péché est le maître de l'humanité, des hommes, un des maîtres. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir des hommes qui pêchent, il faut l'intervenir bien sûr, les hommes de ce monde, même des chrétiens soi-disant, sont enchaînés. Et cette chaîne, elle s'appelle le péché. Ils sont enchaînés et vous avez la chaîne le péché et vous avez le maître qui est devant, c'est le péché. Voilà. Il y en a, c'est la convoitise, d'autres c'est la haine, d'autres c'est le racisme, tout ça, le tribalisme, la sorcellerie, la convoitise, la magie, tout ça, la masturbation, voilà, des relations sexuelles illicites, tout ça, et toutes ces choses-là, l'adultère, la convoitise, tout ça, et la pornographie, tout ça. Quelles sont les choses, quel est le nom du péché qui te tient ? Regardez, et dans 2 Pierre chapitre 2, avant d'aller dans 2 Pierre, Paul dit quoi ? Car je n'approuve pas ce que je fais. Voilà, le péché. Il y a des choses que tu fais, mais tu ne les approuves pas parce que tu sais pertinemment qu'elles ne sont pas bonnes. Puisque je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Et à chaque fois que tu pêches comme ça, tu commences à pleurer, tu aperçois que tu as mal agi. Voyez ? Donc là, ce sont les caractéristiques d'une personne possédée par le péché. Or, si je ne fais pas ce que je ne veux, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par cela même que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Waouh ! Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, vu que le vouloir est bien attaché à moi, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je hais. C'est ça en fait. Tu as la volonté de changer, mais tu n'as pas le pouvoir. Tu as la volonté, tu veux changer, tu veux aimer ton ennemi, tu ne veux plus convoiter, tu ne veux plus mentir, tu ne veux plus tromper, tu ne veux plus tromper ton mari, ta femme, tu ne veux plus te masturber dans les coulisses. Et tu ne peux pas, mais à chaque fois que tu fais cela, tu pleures, tu te sens mal. tu es habité par le péché. Et personne ne peut être libéré du péché sans le sang de Jésus. Ça, vous le savez. Impossible. Deuxième maître, c'est la loi. La loi est une, c'est aussi, c'est la maîtresse de beaucoup. Paul le dit, regardez, on peut nous relire à Romain, avant d'aller dans deux pierres là-bas, Romain 7, 6. Qu'est-ce que Paul dit là-bas ? Mais maintenant, nous sommes les privés de la loi étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus, afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Ah ! Donc, Paul parle de la loi et il dit que cette loi, c'est une lettre. Cette lettre a vieilli. Donc, de quelle loi Paul parlait-il ici, à votre avis ? La loi mosaïque, mais il faut bien préciser. La loi mosaïque, la loi cérémoniale. Cérémoniale, donc, on est d'accord, hein ? La loi cérémoniale qui était une loi relative au culte. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire, cette loi cérémoniale avait... En fait, il y avait trois... Il y avait plusieurs choses en relation avec la loi cérémoniale. Il y avait premièrement le temple. D'accord ? Le temple était l'épicentre du judaïsme antique. C'est-à-dire, toutes les personnes qui voulaient adorer Dieu, ils devraient aller au temple, à Jérusalem. Voilà. Le culte était centralisé. Malheureusement, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est le cas, hein ? Ils veulent construire des temples encore, là. Hein ? Et si un chrétien, si on lui dit, le dimanche, tu peux te reposer avec ta famille, aller en week-end, ah non, 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 c'est comme s'il pêchait. Voyez ? Donc, ils sont encore sous la loi. Donc, il y avait le temple, il y avait les prêtres. Ceux et celles qui voulaient offrir des sacrifices devraient absolument passer par les prêtres qui étaient les intermédiaires, les médiateurs entre le peuple et Dieu. Dieu et le peuple. Et nous avons encore cette mentalité dans beaucoup d'églises où des chrétiens veulent passer, passer par les prophètes, les apôtres, les docteurs, tout ça, là, pour aller vers Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même terrible. On leur dit, vous êtes libres, mais ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas. Ils sont encore sous la loi. La troisième chose par rapport à la loi, la première chose, on a vu le temple, deuxième chose, les prêtres, troisièmement, les sacrifices. Et vous avez de plus en plus d'églises qui vous disent il faut faire des sacrifices parce que Dieu aime cela en parlant d'argent, bien sûr. Il faut donner quelque chose qui te coûte cher, on le sait. De plus en plus, les gens parlent de cela, la dîme notamment. Vous vous dire, Abraham a payé la dîme, alors vous comprenez, Abraham a payé avant la loi. Mais un pasteur, il a payé à Melchizedek ou un pasteur quelconque. Ils sont dans une confusion, parce qu'ils veulent vous imposer la loi. Vous voyez ? Autre chose par rapport à la loi, le dimanche, un jour, mise à part pour l'adoration. Dieu habite en vous, en nous, en permanence. Maintenant, quel jour vous allez lui dédier encore pour aller faire des prières spéciales ? Vous voyez, il y a tout ça là. C'est quand même terrible, la loi. C'est grave. Les chrétiens sont conditionnés à dépendre d'un bâtiment qu'on appelle l'église, conditionnés à dépendre des prêtres qu'on appelle les pasteurs. Voilà pourquoi les pasteurs se considèrent comme des lévites. Et vous, vous êtes les laïcs. Eux, c'est le clergé. Alors que le Seigneur a brisé ce mur-là. Et nous sommes tous des prêtres. Tous, tous les chrétiens. Des rois et des prêtres. Amen. C'est quand même terrible. Donc du coup, la seule relation verticale que nous avons, c'est avec Dieu. Et avec les autres chrétiens, c'est une relation horizontale. Donc il n'y a pas une tête qui dépasse. La seule tête qui dépasse, c'est Yeshua. Alléluia. Il mérite un bisou mes amis. Non, non, Yeshua. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui le maître ici. Alors, et donc la loi, c'est terrible. Donc vous voyez, si vous êtes libéré du péché, vous pouvez être rattrapé par la loi. Waouh. Quand on parle de la délivrance, beaucoup de chrétiens disent, oh moi je ne suis pas possédé, je ne pêche pas volontairement. Oui, mais la loi. Tu en es délivré ou pas encore là ? La loi. Paul dit, la loi cérébrielle était l'ombre de choses à venir. Il dit dans Colossiens 2,16 à 18, que personne ne vous juge au sujet du jour. Le sabbat. Oh sabbat, oh sabbat, les adventistes du septième jour. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Delivre-les. Que vous soyez éclairés Seigneur. L'habit de dimanche, s'habiller le dimanche pour aller à l'assemblée. Tout ça là, c'est la loi. Vous avez compris ces choses là. Si vous échappez à la loi, eh bien les démons sont là. Satan. Alléluia. Nous sommes dans Colossiens. C'est terrible, hein ? Chapitre 1er. C'est quel verset, à votre avis ? Verset 12. Quelqu'un peut le lire, mon frère, toujours ? Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oh, on s'arrête là, deux secondes. Est-ce qu'on peut la clamer ? Amen. Wow. Ah non, non, je l'aime. Je l'aime cette parole là. Elle est magnifique. Il nous a quoi ? Délivrés. De la puissance des ténèbres. Oh, que les sorciers ouvrent grandement leurs oreilles. Quand j'entends des chrétiens qui ont peur des sorciers, je me dis, mais ils n'ont rien compris. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire où partout, Dieu nous envoie. À chaque fois que Dieu me dit, il y a des sorciers, ils appellent-les. Ils viennent. Je vous dis, ils courent devant. Il y en a qui se cachent, qui se sauvent, qui s'en vont. Mais ils courent devant. Comme en Côte d'Ivoire, il y en a plein qui sont venus. Sorciers, venez. Quoi ? Mais vous, vous, quand je vois des chrétiens, on leur donne des enseignements par des enseignants bibliques soi-disant, on leur fait peur, la peur des sorciers. Il ne faut pas t'asseoir à côté. Cette sœur, là, tu sais, il ne faut pas te mettre à côté. Mais si on vous dit que cette sœur est sorcière, allez vous asseoir justement à côté. Moi, ce que je veux faire, non, je ne veux même pas m'asseoir à côté, je veux m'asseoir devant pour lui donner mon dos. Parce qu'à côté, on peut dire, je peux la voir si jamais elle veut m'attaquer. Mais je veux lui donner mon dos. Et je ne veux même pas voir quand elle va m'attaquer. Mais si elle ose, elle verra que non seulement Dieu m'a délivré de leur puissance, mais il m'a transporté au ciel. Alléluia ! Waouh ! Non, là, vous m'avez acclamé, je n'en veux pas. Je veux que Dieu soit acclamé. Waouh ! Donc, ça veut dire que les sorciers sont des petits. le Seigneur a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Il n'a pas dit « Voici le pouvoir que j'ai donné au bishop. » la mystification. La mystification. De marcher sur les serpents. Au pluriel, parce que vous avez boire, vous avez vous avez vipère, vous avez tout ce genre de serpents. Oh, mambo, je ne sais pas quoi, le serpent le plus dangereux. Tout ça, là. Frère, tu as reçu le pouvoir. C'est-à-dire que Dieu, notre Père, a fait de nous des rois. Et un roi, quand il marche, il a toujours un tapis rouge, quelque part. Maintenant, notre tapis rouge, ce sont les serpents et les scorpions. Alléluia ! Et il rajoute « Et sur toute la puissance, il nous a délivré de la puissance de quoi ? » De qui ? De ténèbres. Donc, il nous donne justement de marcher sur toute cette puissance de ténèbres. Voici les... Oh, mon Dieu ! Voici les miracles. Voici les hommes qui vont accompagner les miracles. Et voici les miracles qui accompagneront les bishops. Les grands hommes de Dieu. Les grandes femmes de Dieu. Ceux qui auront... Alléluia ! En mon nom, ils chasseront les... Alléluia ! C'est-à-dire tel que tu es là, un vrai enfant de Dieu qui est délivré à la conversion. Avant d'arriver dans une maison où les démons travaillent, à des kilomètres déjà, dans cette maison, les démons se concertent entre eux. ils sentent qu'il y a un roi qui est dirigé par le roi des rois qui vient à la maison. Ils quittent la maison avant que tu ne viennes. Et toi, tu es là, enfant de Dieu, délivré des démons, tu as reçu le mandat pour marcher sur cette puissance, tu es là, tu te dis, non, cette maison est hantée, je ne peux pas y entrer, tout ça là, je veux déménager. Non, attends, entre toi et les démons, qui sont ceux qui doivent déménager normalement. Hallelujah ! Je vous ai raconté l'histoire de ma famille. On était tout petit comme ça, on avait des voisins bizarres, sorciers. Et une de mes soeurs, mes grandes soeurs, voulait à tout prix que mes parents vendent leur maison. Je disais, non, 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 cette maison, je l'aime bien quand même parce qu'on a grandi ici, tout ça. Je dis, non, non, papa, tu peux vendre. Non, 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 non. Elle disait, si, 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 si. Un jour, on priait comme ça à la famille, j'ai tenu sa main, tout ça, on était en famille. Et je lui ai dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'elle voit les anges qui veillent sur la maison. Et j'entends ma soeur rigoler. Je lui ai dit, Seigneur, merci, elle voit. À la fin de la prière, je lui demande, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dit, j'ai vu des grands anges entourer la maison. Je lui ai dit, tu comprends ? Frère, vous ne savez pas qui vous êtes. Je parle aux vrais enfants de Dieu. Vous êtes encore au niveau de liens familiaux à ce niveau-là ? Ça, c'est la maternelle, ça. Oh Seigneur, sauve-nous. Même les démons se disent, mais on ne comprends pas, c'est chrétien. Alléluia ! En qui nous avons là la rédemption ? Le paiement d'une rançon pour délivrer un esclave. C'est ça. Le démon, c'est réglé. Quand un démon vient m'attaquer la nuit pendant que je dors ou Satan lui-même, je me réveille, je le rappelle, je le rappelle, vous avez été vaincu, je me recouche. Je ne veux pas commencer à prier encore toute la nuit parce qu'ils sont venus m'attaquer. Il y a beaucoup de chrétiens qui se comprennent comme ça. Ils sont là, Seigneur, protège-moi. Seigneur, tu m'as dit, tu m'as dit, je ne mourrai pas, je vais... Non, mais attends, Dieu dit, mais tu ne comprends pas. Passe la nuit pour m'adorer. Mais tu passes un démon, tu embêtes, alors que le lendemain, tu vas travailler. Mais c'est quoi cette affaire-là ? Notre maître, quand il délivrait les gens, parfois, il ne se déplaçait pas. On lui disait seulement, dis un mot, Seigneur. Il dit, va, le démon est sorti. Et il a dit, nous ferons plus que lui. Et vous, vous êtes là, non, non, le démon m'attaqué à deux heures du matin, alors pendant quatre heures, je vais chasser, combattre. Combattre quoi ? Colossiens, chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce que la parole dit ? Il a effacé l'acte qui était contre nous, qui consistait en des ordonnances et qui nous étaient contraires. Et il l'a entièrement aboli en le clouant à la croix. Ça, c'est la délivrance par rapport à la loi. On était condamné. La loi de Moïse t'interdisait à toi et à moi d'entrer dans le temple parce qu'on n'était pas juif et particulièrement, n'est-ce pas, lévite. Et même si tu étais lévite, il fallait à tout prix que tu sois de la famille d'Aaron pour prétendre t'approcher de Dieu. Donc même chez les juifs, tout le monde n'avait pas accès au temple. La loi mettait cette barrière-là. Mais Dieu a dit, non, non, je dois libérer mon peuple. Il faut qu'ils aient accès à moi. Libérer ! Voilà ! Donc quand je vois des pasteurs mettre des trônes sur des tapis rouges, sur des estrades et les chrétiens assis là-bas sur des chaises en plastique, je dis, voilà, ils n'ont rien compris, ces gens-là. Voilà ! Le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Voilà, c'est venu. On continue verset 16. Il a dépouillé les principautés. Il a quoi ? Il a dépouillé les principautés. Dépouillé, c'est quoi, votre avis ? Enlevé. À quoi ? À quoi ? Il a quoi ? Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a exposées publiquement au spectacle en triomphant d'elles à la croix. Mais Jésus est dangereux. Notre grand frère est trop dangereux. Jésus ! Non, mais quand j'entends les gens être idolâtres, je vois les idolâtres, ils n'ont rien compris. Celui qui connaît Jésus, il ne va plus suivre les hommes. Quand il entend Shora, il dit, Shora, c'est mon frère. Lui et moi, là, nous sommes des brebis. C'est le grand frère qui nous intéresse. C'est ça le message. Alléluia ! Au moins, je suis avec Shora, j'ai vu, ils sont encore, ce sont des bébés, ils n'ont rien compris. Dis-moi que tu as croisé Jésus. Dis-moi que tu as parlé avec Jésus. Là, je vais dire, oula, là, là, c'est chaud, c'est mon frère. La mystification. Il a dépouillé les principautés, c'est-à-dire les princes, qui ont des principautés, qui gèrent des bouts de terre, sur terre ici. Je vous dis, quand l'ange envoyé par Yahweh, Dieu envoie un ange pour parler à Daniel, l'ange était gloré pendant combien de jours ? 21 jours. Par qui ? Le prince de Perse. Pourtant, les Écritures nous disent, Daniel dit cela là-bas, que Darius était le roi de Perse. Mais derrière Darius, sur le monde spirituel, il y avait un vrai roi de ce pays-là. C'était un démon. Donc, derrière chaque président, tout ça, chaque roi, il y a un démon qui gère. Il y a des démons. L'ange arrive, l'ange était bloqué. Parce que ces démons n'étaient pas encore dépouillés. Mais il y a encore des démons qui gèrent des pays, bien sûr. Mais Jésus prend ces princes-là, de tous ces territoires-là, sur la croix, tous les principaux, tous les princes ont venu déposer les armes. Il ne s'est pas le maître. Il dit, c'est trop facile, vous avez déposé les armes, je ne veux pas m'arrêter là. Il les a exposées. Comme l'armée romaine. En fait, on a utilisé une image ici du comportement des soldats romains. quand ils arrivaient quelque part et qu'ils gagnaient, remportaient une victoire, une guerre, eh bien, les soldats vaincus, l'armée vaincue, allaient devant, le public était là, qui acclamait. Il y avait les soldats romains qui étaient là, César était là aussi, parfois, et cette armée, l'armée vaincue, déposait les armes. Là, c'était le dépouillement. Ensuite, on les exposait devant tout le monde, ces soldats-là, vaincus. C'est ça l'exposition. Donc le Seigneur a pris les armes. Il a, oh, le démon des morts, oh, le démon des sorcellers, oh, le démon, machin, tout ça, exposé aux anges. Les anges ont commencé à acclamer le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Alléluia ! Je suis convaincu que l'ange qui était bloqué 21 jours, ce jour-là, il a acclamé encore le Seigneur. Alléluia ! Waouh ! Et non seulement qu'il les a exposés, il a triomphé. Triomphé. On sait ce que c'est, hein ? à quel endroit ? à la croix jésus c'est l'ouïe à la croix fini c'est réglé et vous vous êtes encore au niveau des démons ah mais vous savez il y a même des ministères qui connaissent tous les noms des démons des noms bizarres qu'on ne trouve même pas dans la Bible cafards, démeaux de cafards oh souris, oh Seigneur sauve-nous, je ne veux pas connaître les noms des démons enseignez-moi sur le nom de Dieu le nom de Jésus, alléluia c'est ça l'évangile hein Seigneur sauve-nous et je vous assure que les démons font des dégâts ah oui vous allez voir des jeunes, des moins jeunes, des parents, des familles sont possédés mais vraiment et là il faut une délivrance bien sûr posséder les démons leur font faire n'importe quoi l'inceste, le meurtre tout ça, toutes ces pratiques, toutes ces choses que Dieu, n'est-ce pas, réprime parce qu'ils sont possédés par les démons et comme vous le savez, les démons peuvent quelqu'un peut être possédé par 6 000 démons la légion romaine qui comptait entre 3 000 et 6 000 démons imaginez un peu Seigneur Jésus Christ alléluia d'autres maîtres qui sont les hommes nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23 on va lire assez rapidement si on peut avoir une application pour l'application pour aller plus vite 1 Corinthiens 7 verset 23 vous avez été acheté à un grand prix ne devenez pas esclave des hommes voilà vous avez été acheté ou racheté mais acheté plutôt le Seigneur nous a acheté voilà quand tu vas dans un marché tu vas dans un super marché tu achètes quelque chose ben la chose t'appartient c'est pour ça que 1 Pierre 2,9 nous dit que nous sommes le peuple acquis voilà alors imagine ma soeur maintenant tu as été acheté racheté et tu vas encore écouter les enseignements qui te disent non il y a les liens familiaux ton père encore mais tu n'appartiens plus aux hommes non c'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens ne devenait pas esclave des hommes il faisait allusion aux prophètes et aux apôtres par excellence dont parlaient les Corinthiens et malheureusement beaucoup de chrétiens sont encore esclaves des hommes et ensuite ils découvrent que ces personnes étaient des mauvaises personnes qui les ont manipulées dépouillées on leur a fait faire n'importe quoi sous prétexte que Dieu a prouvé cela des pratiques antibibliques il y en a qui sont esclaves de leur mari des femmes qui sont esclaves de leur mari des maris qui sont esclaves de leur femme et inversement des parents qui sont esclaves des enfants des enfants qui sont esclaves des parents tout ça c'est terrible esclaves des hommes esclaves des pasteurs des pasteurs qui sont esclaves des chrétiens il ne faut pas croire il n'y a pas que des chrétiens qui sont esclaves des pasteurs il y a aussi des pasteurs qui sont pris en otage par des chrétiens. Oui, qui les possèdent, qui les gèrent. Qui leur disent quoi prêcher, quoi ne pas prêcher, tout ça là. Parce qu'ils financent. Je vous dis. Il y a même des esclaves physiques, des prostituées. Tout récemment, il y a un pasteur nigérian à Lyon, je crois, qui a été appréhendé, tout ça par la police, tout ça a arrêté. Parce qu'il y avait tout un réseau. C'était un proxénète. Un vrai proxénète qui faisait travailler des jeunes femmes qui venaient du Nigeria, tout ça, et ce proxénète a été arrêté et appréhendé, emprisonné. Pasteur, vous voyez ? Ces femmes étaient leurs esclaves. Et vous avez comme ça beaucoup d'Africaines, beaucoup d'Asiatiques, tout ça, à qui on paye des billets pour venir en Europe, pour travailler, il faut qu'elles remboursent. Si elles ne remboursent pas leurs familles, ils sont menacés. C'est ça, des esclaves physiques, ça existe. Des esclaves spirituels. Colossiens 2 nous dit quoi ? Colossiens 2 à partir du verset 8. Regardez ce que Paul dit. C'est une application que tu as ? Donc on va prendre une application, comme ça, ça va aller plus vite ? Colossiens 2.8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies conformes à la tradition des hommes et aux rudiments du monde et non selon Christ. Ah ! Ce passage nous parle de deux maîtres. Premièrement, les hommes. Et deuxièmement, la philosophie. C'est-à-dire les doctrines. Ou je dirais, les systèmes des hommes. Il y en a plusieurs. D'accord ? Donc, les doctrines. Si vous êtes mal enseigné, vous allez être esclave de celui qui vous a mal enseigné. Par exemple, vous avez des chrétiens à qui on a dit qu'ils ne doivent pas quitter leur église. Donc, ils sont esclaves de la philosophie pastorale. Donc, cette fausse doctrine. Et ils sont deuxièmement esclaves du système religieux de ce pasteur. Parce que le système des hommes, les systèmes des hommes, il y en a plusieurs, et leurs doctrines vont ensemble. On t'enseigne de fausses doctrines, tu deviens esclave de ces faux enseignements qui t'enferment dans un système pyramidal. C'est terrible. Donc, Babylone. Le système babylonien. On vous enseigne. On vous dit que le Seigneur vous veut devant son trône. Vous pouvez aller directement vers lui sans passer par les hommes. Vous pouvez directement, vous pouvez prier le Seigneur tous les jours, tout le temps, tout le temps. Pas seulement le dimanche. Mais beaucoup de chrétiens se disent non, non, ils reçoivent encore des enseignements, on leur dit non, il faut absolument le dimanche. Non, il faut absolument payer la dîme. De nouveau, ils se mettent sous l'esclavage des hommes et de leur système. Ils sont esclaves des hommes et de leur système parce qu'ils ne veulent pas être libres. Et Paul dit que personne ne fasse de vous sa proie. La proie, c'est vraiment être, littéralement, être sorti du chemin de la vérité. Être égaré. On vous sort de la course vers le ciel. On vous fait, il y a des chrétiens à qui on dit non, il faut jeûner 40 jours. Pour la délivrance, tu dois faire 3 jours à sec. Et ils vont faire 3 jours à sec alors qu'ils sont malades. Alors qu'ils ont le diabète. Et ils vont mourir et on va dire non, en fait, c'est parce que Dieu, c'était leur temps, tout ça. Voyez tout ce système-là. Il faut faire 21 jours de jeûne, de Daniel, c'est écrit où ? Ils en ont fait une doctrine. 40 jours de jeûne de Moïse, c'est écrit où ? Qu'il faut en faire une doctrine. Voyez ? C'est quand même terrible. Ce sont des faux enseignements que les gens reçoivent. Des enseignements du genre le 9 don de l'esprit. Qui vous a dit que Dieu avait le Saint-Esprit qui est infini ? Il n'y en a que 9 dons. Ou les 9 fruits de l'esprit. Qui vous dit qu'il n'y en a que 9 fruits de l'esprit ? Vous vous rendez compte à quel point on a limité le Seigneur quand on voit un arbre ? Vous avez déjà vu un arbre avec 9 fruits ? On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia ! Qui croit que Jésus est l'olivier franc ? Vous avez déjà vu un olivier ? Est-ce qu'il y a 9 fruits dessus ? Non ! Ok, qui croit que le Seigneur est la vigne ? Est-ce que vous pensez que la vigne dedans et dessus il n'y a que 9 fruits ? Alors arrêtez mes amis. Vous lisez un verset et vous dites que Dieu ne se limite qu'à ce verset-là. Hein ? Ça c'est Galat 5, 22 Les 9 fruits de l'esprit tout ça là alors que dans Romains 6 on nous parle d'un autre fruit la sanctification. Seigneur sauve-nous. Voyez tous ces faux enseignements là vous enferment. Et il est beaucoup plus facile de prêcher la vérité à quelqu'un dont le cerveau, le crâne n'est pas rempli de fausses doctrines qu'à quelqu'un qui a été mal enseigné. Parce qu'il va vous dire mon pasteur a dit. Vous vous dites mais la Bible a dit quoi ? Mon pasteur a dit. Système des hommes. Dieu dans les Écritures ne parle pas de la Trinité mais vous avez été enseignés nous tous que Dieu est une personne il y a un seul Dieu mais dedans il y a trois personnes distinctes différentes les unes des autres et les trois personnes sont co-créatrices co-éternelles co-tout-puissantes co-co-co-co-co-co-co-co-co et ça donne corrompu. Voilà. C'est ça. On acclame Jésus Nazareth Seigneur mon Dieu. Alléluia ! Seigneur sauve-nous dis à ton voisin que Dieu nous sauve. Voilà. Et du coup on ne sait plus comment prier vers quelles personnes de la Trinité il faut s'adresser régulièrement. Voilà. On est complètement mélangé comme disent les Ivoiriens. Voilà. Seigneur sauve-nous. Ouh Seigneur. C'est pour cela qu'ils sont là balottés à tout vent des doctrines. En fait c'est la Trinité. En fait c'est plus la Trinité. De nouveau c'est la Trinité. Parce qu'ils sont enfermés. Encartés. Ils sont complètement emboîtés. Ils sont complètement liés. Allez vous dire à un croyant catholique que Marie n'est pas la mère de Dieu. Mais vous allez dire ça à un inconvert. Il va dire écoute moi il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas la mère de Dieu moi il n'y a pas de problème à cela. Voilà. Vous voyez ? C'est ça. C'est terrible le système des hommes là. Et les hommes sont là mais vous êtes leurs esclaves et vous êtes comme pharaon et vous travaillez pour construire leur magasin. voilà. Seigneur sauve-nous. Donc vous avez vu toutes ces choses qui sont comme des maîtres des maîtresses des hommes mais non il faut être délivré de tout ça. C'est pour cela que Jésus parle du salut de la délivrance. Dans le système des hommes vous avez dedans vous avez aussi la dot. Oh mon Dieu ! Il y a même des chrétiens ici même chez nous qui viennent au programme de réveil des femmes africaines qui disent dans les coulisses oui mais lui il est plus blanc il est plus français lui il est blanc il a épousé une française une blanche donc ce monsieur on l'a perdu. Hein ? Mais il ne connaît pas nos réalités. C'est-à-dire leur réalité c'est quoi ? C'est la sorcellerie. Hein ? Et l'une des sœurs disait à quelqu'un que je connais une sœur que je connais disait à quelqu'un en fait une autre sœur a reçu l'enseignement elle a été délivrée de la dot de ce système des hommes qui l'emprisonnaient elle a marié ses filles sans dot alors une autre sœur va la voir pour lui dire ah vraiment j'ai appris que ta fille que tu as mariée a eu un enfant mais je pensais même que ta famille allait la bloquer spirituellement qu'elle n'allait pas pouvoir concevoir parce qu'ils n'ont pas reçu la dot voilà c'est des gens qui reçoivent des enseignements c'est depuis des années mais dans les coulisses et on dit non mais lui il a dit le frère a dit la Bible dit ne dites pas Chora a dit non dites Jésus dit dans sa parole qui est Chora vous voyez donc ils ont peur d'être attaqués par les sorciers s'ils marient leurs enfants sans dot parce qu'on les a conditionnés que les sorciers sont plus grands que Dieu selon eux Dieu est juste une femme tombe enceinte donne les ans à son enfant éduque son enfant et le jour où cette femme et son mari vont vouloir marier leurs enfants et un oncle qui sort de nulle part qui n'a jamais été là pour souffrir pour l'enfant et qui va t'en sorceler les écritures nous disent dans Proverbe 27 au 26 verset 2 que toute malédiction la malédiction sans cause n'atteint pas Alléluia tu vois non c'est ce qu'il faut comprendre lisez la parole méditez les écritures mais littéralement on n'atteint pas sans effet oui mais on n'atteint pas parce que la malédiction c'est une parole qui est lancée qui part qui marche et comme la parole de malédiction marche juste de l'endroit où elle a été libérée vers la personne maudite et bien le problème c'est que si toi tu crains Dieu cette malédiction ne va pas arriver jusqu'à toi elle va s'arrêter en chemin faire demi-tour Alléluia 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 regarde 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 Satan a possédé un monsieur qui s'appelait Balak roi des Moabites hein et il a dit non 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 Balaam toi tu as l'onction viens maudire ce peuple celui que tu maudis est maudit celui que tu bénis est béni parce que tu es certainement de la descendance d'Abraham Dieu a dit Abraham celui que tu bénis sera béni sera béni le gars il vient il a construit un hôtel 7 béliers 7 machins tout ça là nia 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 la malédiction est lancée elle a commencé à marcher quand elle arrive devant le camp des Hébreux l'assemblée d'Israël Alléluia et la malédiction s'arrête demi-tour et Balaam me voici j'ai été libéré je viens vers vous ça touche les ennemis Jesus Christ troisième deuxièmement de nouveau la malédiction marche s'arrête demi-tour troisième pareil le chiffre 3 la résurrection l'accomplissement frère Balaam a dit dans ce peuple là est béni lui-même a commencé à libérer la bénédiction béni soit Jacob béni soit le peuple d'Israël frère ceux qui font des incantations contre toi toi tu es délivré tu es enfant de Dieu Alléluia 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 Jésus est fort je veux dire à quelqu'un ce soir il y a des bénédictions que tes ennemis eux-mêmes ont provoquées Alléluia au lieu de te laisser tranquille ils ont commencé à te maudire et Dieu change la bénédiction en bénédiction Alléluia 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 Jésus il y a des choses qui se passent là il y a des gens qu'il ne faut jamais maudire il y a des gens qu'il ne faut jamais provoquer voilà pourquoi le Seigneur a dit bénissez ceux qui vous maudissent parce que la bénédiction sans cause s'arrête en chemin et elle se transforme en bénédiction là on a dit que tu allais mourir Dieu dit non comme tu voulais le tuer et bien moi je le rajoute 15 ans Alléluia Frère Paul se fait se fait mordre la vipère l'a mordu les barbares attendaient la mort il ne faut pas maudire Paul Paul avait une mission Paul était un appelé un élu Dieu l'a connu d'avance Dieu l'a prédestiné au salut Dieu l'a béni Frère ils ont attendu il y a des gens qui sont là derrière leurs ordinateurs ils attendent il y a des gens qui sont là seulement ils attendent au téléphone mais là le venin il était transformé en vitamine A-B-C-D-E-F-G-H-J-T-A-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-I-V-W-G-I-A-N Oh Jésus de Nazareth Wow Jésus est dangereux Moi quand les gens disaient c'est fini c'est fini là-bas c'est fini nous on est parti c'est fini Dieu dit voilà l'argent pour acheter un coup de bâtiment voilà l'argent pour faire ci voilà frère la bénédiction Jesus Jesus Tu comprends ? Donc il ne faut pas paniquer il faut que tu réalises que tu es chrétien que tu es délivré déjà si tu crains Dieu voilà Donc il fallait délivrer toutes ces choses là comment Dieu a fait ? Comment il a fait ? Comment il a fait ? Pour nous délivrer de tout ça Écoutez bien nous sommes dans psaume 49 On va prendre l'application psaume 49 pour le frère qui lit Si tu peux me lire s'il te plaît le verset le verset 7 et 8 J'aime bien ce psaume Ils mettent leur confiance dans leur bien et se glorifient de l'abondance de leur richesse Les riches les hommes de ce monde mettent leur confiance dans leur bien dans leur richesse continue Un homme ne peut racheter racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon Wow ! Un homme ne peut racheter et l'hébreu est utilisé mais racheter ici est utilisé deux fois C'est vrai dans la nouvelle version on a rajouté Un homme Écoutez bien Dieu dit par le prophète ici qu'un homme ne peut racheter racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon Pourquoi ? Parce que Dieu dit à cause du péché d'Adam et Ève qui a touché toute l'humanité pour libérer les hommes de toutes ces choses-là il me faut du sang pur Or les hommes quelle que soit leur richesse leur sang est quand même contaminé Tu peux être la femme la plus belle mais ton sang est contaminé et pollué Alléluia ! Oh Seigneur ! Et vous savez le verbe le mot hébreu utilisé ici pour racheter c'est le même mot qui a été utilisé dans Genèse 6 traduit par poids Vous savez ce que c'est non ? Genèse chapitre 6 Écoutez bien comment le Seigneur a procédé pour nous délivrer de toutes ces choses Ah c'est magnifique Ah j'aime le Seigneur Il est glorieux La parole là elle est magnifique Genèse chapitre 6 Le verset 14 Fais-toi une arche de bois de gopher Tu feras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors Tu l'enduiras comment ? De poids en dedans et en dehors Donc poids vient de cofère Cofère signifie aussi rachat racheter 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 voilà Donc on nous parle de l'arche ici L'arche L'arche devait flotter sur quoi ? Sur de l'eau tout ça sur l'eau Pour ne pas que l'eau y pénètre il fallait mettre la poids tout ça de la poids et se produit pour imperméabiliser ce coffre ce grand coffre cette arche pour empêcher que l'eau entre dedans Donc vous voyez quand Dieu dit dans le psaume 49 là-bas un homme ne peut racheter racheter son frère c'est-à-dire littéralement mettre autour de lui et dedans et dans son âme En fait on parle de la délivrance de l'âme d'abord Or ton âme pour être délivrée a besoin d'être couverte de la poids ce produit-là pour empêcher que l'eau y pénètre et aussi à l'intérieur il fallait mettre de la poids tout ça là la poids pour empêcher toujours il faut une double protection en fait et c'est ce que Dieu a dit à Noé pour ne pas que l'eau du déluge qui était l'image du jugement pénètre dans l'arche il fallait mettre ce produit et pour nous délivrer c'est ce que le Seigneur a fait qu'est-ce qu'il a fait et bien notre âme est couverte par le sang de Yeshua à l'extérieur et à l'intérieur dites-moi maintenant quelle est la flèche de l'ennemi qui va t'atteindre tu comprends Alléluia Dieu t'envoie j'ai la double protection et il dit tu veux l'enduire de quoi enduire ici c'est couvrir couvrir c'est le verbe couvrir en hébreu enduire couvrir donc tout chrétien est couvert tous les chrétiens véritables sont couverts donc ne va plus demander à ce que Dieu couvre ta maison par son sang tu es déjà couvert sois inconscient quand les sorciers les maçons les rosicruciens rencontrent les vrais chrétiens ils voient cette couverture là c'est pour ça qu'on parle de la lumière qui couvre les chrétiens c'est ça comme l'arche de Noé c'est-à-dire que tu passes quelque part là où les flèches atteignent les gens toi tu passes par là-bas comme le psaume 91 le dit que mille tombent c'est 90 non ? que mille tombent à ma gauche 10 mille à ma droite je ne serai pas alors pourquoi ? parce que tu es enduit de la poêle de ce produit là en fait du sang de Yeshua mon Dieu mon Dieu mon Dieu alors il faut que tu sois conscient de cela ne cherche plus la protection de la part des hommes ah frère c'était pas pris pour moi parce qu'en ce moment non non arrête un peu là quand même tu es dans une bulle de protection là le maître est trop fort et le verset 8 te dit quoi ? écoutez bien psaume pardon 49 psaume 49 verset 8 un homme un homme ne peut racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon verset 9 car le rachat de leur âme est trop coûteux ah le rachat de leur âme est trop coûteux ou trop considérable donc impossible il est impossible aux hommes de donner à Dieu le prix de leur délivrance spirituelle et de la délivrance de leur âme c'est impossible pourquoi ? parce que le prix en question est-ce que Dieu demandait là c'est le sang pur du sang pur c'est pour cela que il fallait trouver ce sang ailleurs mon Dieu nous sommes dans Lévitique chapitre 25 regardez bien ici Lévitique 25 verset 23 la terre ne sera point vendue à perpétuité car le pays est à moi et vous êtes étrangers et forains chez moi Dieu dit que la terre lui appartient à tous les hommes ça c'est une parenthèse tous les hommes sont étrangers non on peut la clamer mes amis ils méritent la gloire honnêtement alléluia et c'est d'autres chez moi on continue c'est pourquoi dans tout le pays dont vous aurez la possession vous donnerez le droit de rachat pour la terre si ton frère est devenu pauvre si ton frère est devenu pauvre et vend quelque chose de ce qu'il possède celui qui a le droit de rachat à savoir son plus proche parent viendra et rachètera la chose vendue par son frère on parle de la délivrance donc la délivrance c'est la rédemption ou le paiement le prix de rançon donc la rédemption c'est le paiement du prix pour libérer quelqu'un donc ici on nous dit que Dieu dit aux hébreux si ton frère toi ton frère hébreu devient pauvre il n'arrive plus à subvenir à ses besoins et qu'il se vende à toi et bien pour être délivré pour être racheté il fallait à tout prix que quelqu'un de sa famille le fasse pas un étranger mais quelqu'un qui a le sang son sang qui est comme lui le délivre donc pour libérer les humains étant donné que tous les humains étaient condamnés il fallait un humain mais aucun humain n'avait du sang pur or Dieu dans les écritures dit que il est le rédempteur donc c'est lui qui doit libérer les hommes mais il ne peut pas les libérer en tant que Dieu sinon ce ne serait pas juste il fallait qu'il devienne homme voilà pourquoi quand on étudie la rédemption on ne peut qu'accepter la divinité de Jésus Christ de Nazareth Alléluia acclame-le encore oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu oh Seigneur magnifique est ta parole oh Jésus wow non je l'aime je veux l'aimer encore alors 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 on va voir d'abord parce qu'on parle de la délivrance on a vu les maîtres qui peuvent qui peuvent nous contrôler maintenant nous voulons vous avez vu comment Yeshua a procédé pour nous délivrer donc poids tout ça pour nous couvrir pour nous protéger maintenant on va voir on va parler de celui qui libère donc le maître de maître celui qui a le droit de rachat Alléluia allons voir d'abord comment Yahweh se présente nous sommes dans mes amis nous sommes dans Esaïe Alléluia gloire à Dieu Esaïe chapitre 41 verset 14 qu'est-ce que la parole dit N'aie pas peur toi vermisseau de Jacob et vous homme d'Israël je viens à ton secours dit Yahweh le Saint d'Israël est ton rédempteur le Saint d'Israël est ton rédempteur c'est-à-dire celui qui a le droit de rachat Yahweh et il y a plein de versets qui le disent plein de versets où Dieu se présente comme étant le rédempteur Job dit quoi je sais que mon rédempteur est et qu'il se levera le et qui a dit qu'il est le premier et le dernier le commencement et la fin l'alpha et l'oméga donc Job parlait de qui ah mes amis Alléluia gloire à Dieu Esaïe toujours Esaïe chapitre 43 verset 14 Ainsi parle Yahweh votre rédempteur le Saint d'Israël Ainsi parle Yahweh votre rédempteur il y a plein de lisez Esaïe Dieu il y a plein de versets on ne peut pas tout prendre parce qu'il y en a beaucoup donc Esaïe 54 un autre passage il y en a plein 54 verset 5 Car ton créateur est ton époux Yahweh désarmé est son nom ton créateur est ton créateur est ton époux qui est notre époux Jésus je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu car je vous ai fiancé à un seul époux il n'y en a pas deux donc si Yahweh est le véritable époux ce Yahweh là n'est autre que Jésus parce qu'il n'y en a qu'un Alléluia Esaïe 51 Oh Seigneur merci pour ta parole tu es Dieu le verset 11 alors ça c'est balèze ce verset là il est trop balèze Ainsi ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon ceux pour qui Yahweh aura quoi ? payé la rançon donc Yahweh doit payer la la rançon retourneront ils iront à Sion avec chant de triomphe une fois qu'on est délivré qu'est-ce qu'on fait ? on chante on loue Dieu oh Seigneur merci je suis libéré oh Seigneur oh Seigneur on dit ceux pour qui Yahweh payera la rançon on va vérifier si Jésus l'a dit Matthieu 25 on va vérifier on va faire une corrélation entre Esaïe et Matthieu entre les prophètes du Tanakh et les écrits de la nouvelle alliance Matthieu 20-28 pardon 20-28 de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs mon Dieu ben oui est-ce qu'on a dit Dieu ici non on a dit le Fils de l'homme pourquoi ? parce que pour délivrer un homme il fallait être un homme c'est pour cela Paul dit à 1 Timothée 3.16 le mystère de la piété est grand Dieu a été manifesté en chair c'est-à-dire maintenant pour te délivrer de tous ces ennemis-là Dieu a dit si j'envoie Abraham Abraham est vers la foi mais Abraham aussi a des défauts j'envoie Elie Elie aussi des défauts un jour même il a demandé la mort il a dit je ne suis pas mieux que mes pères pourtant il avait reçu la double portion et Dieu dit non Moïse Moïse n'est pas rentré parce qu'il n'a pas obéi à un moment donné alors Dieu dit qu'est-ce que je vais faire ? il regarde autour de lui il regarde dedans il regarde partout personne personne dans le ciel sur la terre sous la terre personne et j'en pleurais il ne pleure pas Dieu est là Alléluia voici le lion de la tribu de Jésus il a vaincu mais quand il regarde au lieu de voir le lion il a vu un agneau Alléluia Dieu dit je veux descendre moi-même Dieu est descendu pour toi qui est l'homme quel amour mon Dieu allons voir dans Hébreu chapitre 2 allons voir dans Hébreu chapitre 2 verset 14 qu'est-ce que la parole nous dit là-bas Ainsi puisque les enfants participent à l'art qu'est-ce qu'il a fait ? Et au sang lui aussi a participé aux mêmes choses pour quelles raisons ? Afin de rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mon Dieu et qui ? Le diable Donc Dieu dit Satan tu joues trop avec mes enfants Comment je vais m'organiser pour pouvoir détruire vaincre tous ces maîtres-là ? Il a participé aux mêmes choses que les humains c'est-à-dire il est venu rentrer dans le ventre d'une femme confinée comme ça pendant 9 mois il attendait seulement il est très patient Mon Dieu Dieu Emmanuel Il fallait qu'il soit comme toi qu'il soit ton parent Un humain Donc Jésus n'a pas vaincu Satan en tant que Dieu parce que Dieu n'a pas le temps d'aller combattre contre Satan Mais Satan c'était un petit par rapport à Dieu C'est même pas comparable Satan quand il parle à Dieu il est à genoux visage contre terre et il dit Maître Créateur Oh non Dieu dit non je veux prendre je veux devenir humain avec un corps limité un corps qui peut être flagellé qui peut saigner un corps qui peut se fatiguer mais je ne peux pas pécher parce que je suis Dieu alors avec du sang dedans le sang de Dieu Paul dit le sang de Dieu Jésus a dit qui de vous peut me convaincre du péché qui personne ça veut dire je vais vous dire une chose tout animal présenté à Dieu pour le sacrifice devait être observé s'il n'y avait pas un défaut quelque part voilà pourquoi Yeshua homme est passé par deux législations la législation juive n'est-ce pas le sanhédrin et romaine les juifs ont regardé partout on l'a accusé faussement mais ils ont regardé tout ça il n'est pas au tribunal il fallait qu'il soit examiné ils ont dit non non il est digne de mort ce n'est pas qu'il mérite la mort mais il est digne de mort parce qu'il est propre hallelujah frères et sœurs c'est pour cela qu'il y a eu ce procès pour qu'il soit examiné sous toutes ses coutures ils ont amené de faux témoins ils ont dit non il a fait se lever non 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 ça ne suffit pas le grand prêtre lui-même a dit il a dit qu'il faut que ce monsieur meure pour que tout le monde soit sauvé il a dit il a prophétisé ils l'ont examiné ils l'ont examiné tout ça il est vraiment l'agneau de Dieu sans tâche et le grand prêtre quand le seigneur a dit que désormais vous verrez le fils de l'homme descendre du ciel il a compris que le seigneur a fermé sa divinité il déchure ses coutures or la loi disait qu'il ne fallait pas que le grand prêtre qui était en fonction déchire ses vêtements parce qu'il a déchiré les vêtements du grand prêtre signifiait la fin de son ministère ce que ce monsieur n'a pas compris c'est que devant le grand roi devant le grand prêtre par excellence il a cédé sa place maintenant il fallait que les paillères aussi l'examine on l'amène devant Pilate un romain il a examiné il a examiné sous toutes ses coutures il a dit non cet homme est juste même sa femme qui dormait cette nuit le seigneur l'a visité elle envoie des gens pour dire chéri dites à mon chéri ne te mêle pas cet homme est juste Pilate a pris une bassine remplie d'eau il lave ses mains il dit non je n'ai rien à voir avec ce sang pur maintenant qu'est-ce qu'il a dit il prend Jésus et il dit voici l'homme il a présenté voici l'homme qui mérite la mort qui est digne de mort pour votre libération le jour où on l'arrête c'est le jour où un malfaiteur a été libéré vous vous rendez compte partout il passe partout il est passé il y avait des délivrances Jesus Christ il marche une femme qui perdait son sang qui était qui était qui ne pouvait pas toutes les personnes qu'il a touchées devenaient impures la femme voit la foule elle dit c'est pas grave j'ai pas besoin qu'il me voit avec des yeux humains je crois qu'il est Dieu il a des yeux spirituels je lui ai touché le pan de sa robe et je serai guéri la femme se faufile derrière touche le vêtement une femme qui était rejetée a su arrêter le cortège de Jésus le Seigneur s'arrête il dit qui m'a touché il savait Jésus un lépreux va va le voir il dit maître dans Matthieu 8 il dit si tu le veux tu peux me rendre pu un lépreux qu'est-ce que le Seigneur a fait logiquement tous lépreux devaient être chassés parce que ceux qui les touchaient les touchaient étaient impurs et là qu'est-ce que le Seigneur a fait il a touché il a touché quand Dieu te touche ton péché s'envole l'année de la mort du roi Osias je vis le Seigneur assis sur son trône et le pan de sa robe remplissait le temple des séraphins devant lui disaient saint 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 et je me suis dit malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi on nous dit qu'un an s'est envolé vers lui il prend avec des pincettes une petite pierre là il touche ses lèvres il dit ton péché est ôté le toucher de Dieu Jésus ne sois plus idolâtre Jésus est trop fort c'est ton Dieu c'est mon Dieu c'est notre Dieu Yahweh c'est lui Yahweh tu sais ce qu'il est Yahweh encore il est devenu homme il dit mais non si je combats s'entend comme Dieu non c'est trop fort je ne peux pas je vais envoyer un ange le dernier des anges il va le renverser moi je veux y aller je prends ce corps qu'il manipule qu'il gère le corps d'Adam il a pris la même poussière que Satan foulait il a formé d'abord l'homme le premier Adam il dit tu peux maintenant régner il s'est fait avoir le deuxième Adam l'original notre grand frère Dieu lui-même est venu frère il a attendu 30 ans à 30 ans il dit maintenant c'est l'heure c'est l'heure qu'est-ce qu'il a fait le baptême qu'est-ce qu'il a fait rempli de l'esprit il est parti où dans le désert d'abord il est allé d'abord confronter les serpents là-bas et les scorpions il dit maintenant vous allez voir c'est terrible 40 jours partout où il allait il prêche les démons disaient qu'il y a-t-il entre toi et nous et il n'y a rien il est toujours venu avant l'heure pour nous perdre permets-nous la Bible dit les démons ont prié Jésus c'est ça c'est écrit littéralement ils ont prié Jésus pour qu'il les envoie dans les poursauts c'est-à-dire ils voulaient que ce fou là devienne comme un porc qu'ils se suicident c'est ça qu'il faut comprendre envoie-nous là-dedans je vais aller allez comme ces gens ils ne veulent pas m'accepter allez allez détruisez leurs poursauts tout ça c'est ça le truc Jésus il a dit dans Jean si le fils vous a franchi mon Dieu je l'aime vous saurez réellement non je l'aime je l'aime je l'aime il dit si le fils de l'homme si le fils vous a franchi vous serez réellement libre vous dites que nous sommes descendants d'Abraham enfants d'Abraham il dit vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre mon Dieu la vérité c'est Yeshua je suis le chemin la vérité et la vie donc pour être libéré il faut connaître Jésus c'est ça le message chrétien tu veux être libéré des hommes libéré de la religion libéré de ton péché ne connais pas Chora Choré comme toi c'est à dire un homme mortel il faut que tu aies une relation une révélation de l'homme de Galilée de l'homme le plus glorieux il est à soi il a des yeux terribles des cheveux glorieux mon Dieu il faut voir ses lèvres il faut voir ses dents il faut voir oh ça démarche Jésus Jésus c'est la beauté la beauté la beauté par excellence la beauté il est plus beau que tous les diamants de la terre il est plus beau que les diamants célestes il est il est il est la beauté mon Dieu plus tu découvres Jésus plus tu deviens libre mon Dieu oh alléluia oh alléluia les hommes et les femmes qui font peur à Satan ce sont les hommes et les femmes en qui Christ se développe bien comme il faut oh alléluia Paul dit mes enfants pour lesquels je souffre encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous c'est ça l'objectif l'objectif de ta conversion c'est quoi c'est connaître qui est ce homme en tant qu'homme et en tant que Dieu Jésus oh alléluia une femme amoureuse de Jésus est une femme intouchable est une femme que personne ne peut détruire alléluia dans une famille si une femme rencontre Jésus rentre en relation avec Jésus je te dis même ton père ta mère peut te protéger parce que quand tu te lèves dans la prière Dieu entend les prières Dieu amène la protection alléluia Jesus sa gloire la gloire est là je vous dis Jésus marche dans ce lieu là et il est là il marche le roi de gloire porte et le volentot dit la parole pour que le roi de gloire quand le roi vient chez toi il vient avec la gloire il vient dans la gloire il est précellé par la gloire Jésus Jésus le libérateur le sauveur le maître celui qui guérit le médecin des médecins vous le savez ça vous le savez ces choses là vous le savez ces choses vous le savez ces choses Jésus oh alléluia il a payé la rançon il a souffert à la croix pour nous il a versé tout son sang à la croix pour toi Jésus c'est pour ça là ce soir aucun démon ne peut résister ici aucun esprit impur ne peut résister je dis ce soir les démons qui vous attaquent vous allez les vomir ce soir au nom de Yeshua oh alléluia les chaînes qui vous entachent qui vous ont lié qui vous ont lié ces chaînes sont brisées sont cassées même vous qui êtes sur vous là ce soir les maladies qui vous empêchent de servir le Seigneur alléluia Dieu met sa main sur vous alléluia oh alléluia Jésus les esprits des os les esprits de colère les esprits de jalousie les puissances occultes les esprits de folie oh alléluia les malédictions tout ça là brisées par Yeshua Jésus waouh waouh qui n'est pas mort à la croix en tant que Dieu Dieu ne meurt pas non 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 Jésus on nous parle de pasteur tel pasteur tel apôtre non arrêtons arrêtons s'il vous plaît arrêtons Dieu dit vous voulez me comparer à qui Dieu Dieu Jésus une femme syrophénicienne va le voir elle lui dit Seigneur ma fille est possédée le Seigneur dit il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens la femme dit oui c'est vrai je le reconnais que je suis une chienne à cause de mon péché mais les chiens mangent les miettes de la table qui tombent de la table de leur maître le Seigneur a dit quelle foi va le démon est sorti ouais le maître est-ce qu'il a dit va jeûner est-ce qu'il a dit on va mettre lui donc sur je ne sais pas quel enfant une parole va le démon est sorti le démon qui était là-bas il a entendu le maître parler il a pris ses bagages imaginez imaginez cet enfant possédé par ce démon imaginez si cet enfant était entouré d'autres personnes possédées et que les démons qui étaient dans ses corps lui demandent mais où vas-tu pourquoi tu fais tes bagages le maître a parlé je dois quitter ce corps Jésus vous le compérez Jésus on dit non c'est le deuxième dieu de la trinité vous n'avez rien compris là il se présente lui-même comme le tout puissant lui-même dit qu'il est dieu frère soeur c'est pour cela vous pouvez parler de dieu ça ne dérange pas les gens mais quand vous dites Jésus regardez les réactions secte c'est le nom qui dérange c'est le nom au-dessus de tout nom tu veux vaincre le péché prends ce nom respecte sa parole et tu auras la puissance il n'y a pas de vraie puissance en dehors du nom de Yeshua non depuis que je chasse les démons si Jésus n'était pas fort je serais déjà bouffé manger tout ça l'a enterré je vous dis ils font des réunions contre moi les démons dans le monde entier les principautés tout ce que vous voulez tout ça fréquente ils viennent ils disent non il y a une alliance ici il y a un peuple d'alliance non seulement que Dieu t'a délivré mais il t'a mis dans une alliance or le Dieu d'alliance est fidèle Dieu veille sous sa parole pour l'accomplir oh Dieu c'est pour cela Job a dit je sais que mon rédempteur est vivant quand tu te retrouves face au problème rappelle à l'ennemi que ton rédempteur est vivant ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils ont exposé leur vie ils n'ont pas eu peur de la mort frère c'est ça l'évangile connaître Jésus si tu veux que ton caractère change il n'y a pas d'autre solution que Jésus Amen c'est pour cela ici là nous n'avons pas d'autre message nous allons nous pouvons parler sur la sanctification nous allons revenir vers Jésus Christ parce que la sanctification la sainteté la crainte de Dieu l'amour pour Dieu l'amour pour la vérité la vie de prière ce sont les conséquences de l'intimité avec Yeshua celui qui s'attache à Yeshua automatiquement va dans la sanctification il va porter des fruits dans Romains 11 Dieu dit quoi Paul dit quoi vous avez été ôté de l'olivier sauvage vous vous rendez compte ça c'est un passage c'est surtout le Romain 11-24 là tout le chapitre lisez ça à la maison ce soir si vous pouvez c'est fort vous avez été coupé c'est ça la délivrance coupé l'olivier sauvage là ça représente beaucoup d'abord le monde hein les liens de nos familles et le Seigneur a dit quoi tu as été coupé de là donc ils peuvent faire des incantations contre toi tu n'es plus là on t'a coupé on t'a greffé et greffer c'est quoi faire une incision c'est pour cela que tu es blessé c'est pour cela que tu pleures parce que Dieu te blesse il blesse et il guérit tu comprends wow donc comme tu es greffé sur l'olivier franc tu ne peux que porter des fruits tu ne peux que te sanctifier tu ne peux que craindre Dieu même quand ta chair s'affaiblit mais au fond de toi il y a une force qui te dit lève-toi et marche et prie tac on est Yeshua jusqu'à la fin jusqu'à la fin de ton parcours nous sommes le peuple acquis par le sang de Yeshua c'est-à-dire le peuple délivré libéré donc que les faux enseignements ne vous ramenez pas encore à la servitude dans la servitude comme Paul le disait dans la grade 5 demeurer ferme dans la liberté pour laquelle Christ nous a franchis le Seigneur dit celui qui se livre au péché est esclave du péché genre chapitre 8 là-bas vous voyez c'est terrible le péché les démons le système des hommes toutes ces choses le Seigneur est venu il a tout accompli il a dit tout est accompli je rencontrais je suis allé accompagner un frère assister à un frère qui a perdu son père il n'y a pas longtemps et là-bas je rencontre une femme une femme qui me regardait je me dis mais certainement elle m'a vu quelque part et puis elle vient me voir elle me dit je suis les enseignements que tu donnes je priais dans une assemblée et j'étais esclave des hommes je cherchais à chaque fois j'avais des problèmes j'allais voir des hommes je cherchais un pasteur tout ça un prophète un apôtre mais quand j'ai appris que j'étais par les enseignements délivré que j'avais aussi une l'onction parce que je pensais que les chrétiens n'avaient pas l'onction que c'était seulement les pasteurs quand je suis ces enseignements je me suis rendu compte que j'étais dans l'ignorance que j'étais l'esclave des hommes de leur système et ça m'a délivré elle dit maintenant je prie pour mes problèmes je prie pour mon mari qui avait des problèmes tout ça et Dieu a agi je prie pour les gens et Dieu les guérit elle dit mais il faut vraiment continuer d'enseigner dans ce sens pour que les chrétiens découvrent qui ils sont qui est leur Dieu et qui ils sont je dis waouh Seigneur waouh Dieu la délivrance le salut vous avez vu comment on a minimisé le maître il est né dans une étable le créateur du ciel et de la terre il n'y avait même pas une chambre d'hôtel il n'y avait même pas une chambre d'hôtel pour lui et il y a des bishops qui prêchent qui disent non moi je veux un hôtel 3, 4 étoiles Dieu m'a béni parce que j'ai voyagé en première classe regardez-moi ces faux prophètes ces malades mentaux marchands du temple mystificateurs Dieu m'amène devant le trône il me dit beaucoup des pasteurs après avoir gagné les âmes ils me les présentent ils repartent avec va et libère mon peuple waouh je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens sont esclaves des hommes on ne veut pas les laisser aller prier ailleurs ils ne peuvent pas s'ils ratent un dimanche on les appelle aussitôt tu étais où ? ils ont des mentors ils ont des pères spirituels des mères spirituelles à qui ils doivent rendre compte sur la gestion de leurs affaires contrôle manipulation aujourd'hui beaucoup quand même parmi les enfants de Dieu reconnaissent la divinité du Seigneur et connaissent leur identité l'assurance il faut avoir l'assurance que tu es sauvé que tu es délivré frère jetez un homme à femme et on vous dit mais qui peut qui pouvait me libérer de tout ça là-dessus c'est n'est pas les tentations qu'on a eu qu'on a à chaque fois on dit dans le Seigneur non pourquoi ? parce que le Seigneur nous libère tous les jours il nous maintient dans la liberté vous savez la délivrance c'est quoi ? il te libère à la croix et il te maintient tous les jours dans la délivrance maintenant pour tenir pour rester dans la délivrance par rapport au péché par rapport à la loi par rapport aux démons par rapport aux hommes par rapport au système des hommes il faut marcher dans la présence de Dieu devant la face du Seigneur c'est en étant devant Dieu dans la prière dans la méditation quotidienne de la parole que tu vas te maintenir dans la délivrance parce qu'il est démon rose autour de nous ils veulent nous ramener à eux ils veulent nous attirer de nouveau à eux mais il faut rester dans la présence de Dieu je vous ai dit nous sommes à la Côte d'Ivoire on nous a invité à vitrer un village en pleine forêt je veux dire on quitte la route principale et on prend une piste c'est terrible on roulant on roulant on arrive dans un village là ils ont construit ce petit village de rien du tout au milieu de la forêt et là le chef du village a dit quand nous sommes allés pour la première fois que ces gens ne vont pas venir ici là-bas des jeunes de 3 ans des enfants de 3 ans 4 ans des jeunes gens de 20 ans 18 ans se transformaient physiquement en hibou je vous dis et on me dit ça là-bas là il y a des frères et sœurs qui nous invitent et pendant que les frères et sœurs de ce village se préparaient pour nous recevoir lors de notre première visite là-bas une des sœurs pendant qu'ils priaient une des sœurs a été frappée par les démons par les sourciers elle était morte ils ont prié pour elle Dieu la ramenait à la rue et on se dit on va y aller on a pris un bus on était je ne sais pas 60 à peu près un bus un grand bus tout ça des véhicules on est passé en chantant louant Dieu tout ça on arrive on dit au chef du village on va quand même y arriver on va arriver là-bas ils ont fait des incantations tout ça on arrive prière 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 le chef du village n'était pas là sauvé on a loué 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 le Seigneur et on a invité les sourciers vous avez vu les images non ? ils sont venus déni France un jeune homme de 20 ans vient me voir devant tout le monde il confesse la source à leur dire il dit moi j'ai épousé la sirène des eaux depuis des années elle m'a donné une bague physique une bague physique j'ai une bague et tout ça une alliance et elle veut que je meure physiquement afin d'aller la rejoindre sous l'eau dans son royaume pour que je sois tout le temps avec mais je ne veux pas mais le jeune homme ne voyait pas vers qui se tourner on lui a prêché Christ délivré Jésus non on est reparti une autre fois en Côte d'Ivoire cette fois-ci mes amis le chef du village il a envoyé un notable il était aux Hémistiques et les plusieurs des notables étaient venus ils ont vu la gloire de Dieu Dieu ce jour-là c'était la démonstration de la puissance on a amené une petite fille comme ça un bébé de 9 mois qui respirait difficilement et tout le monde même de loin entendait sa respiration elle est née comme ça je prends cet enfant-là Dieu Seigneur Jésus-Christ tu as tout accompli Julien tu t'es là aïe il y a la prière le Yeshua Jésus il fait les choses exprès c'est-à-dire il dit je dresse une table devant toi en face de tes adversaires ce jour-là il a dit les démons les sorciers vont voir ma puissance les notables étaient assis comme ça regarde les frères miracle guérison instantané les baptêmes les gens il y avait un lac c'était au bord d'un lac baptême on les rentrait dans l'eau ils ressortaient par la langue prophétie la gloire de Dieu on a vécu les actes des apôtres Jésus dis à ton voisin si tu es chrétien tu es libéré ne cherche plus un prophète Alléluia dis-lui ne pêche plus volontairement Alléluia dis-lui n'aie plus peur des démons n'aie plus peur du noir d'or dans la présence de Dieu car celui qui garde Israël ne dort d'une sommeil Alléluia Alléluia au Seigneur Seigneur Yashua il est grand alors quand il te délivre des hommes ça crée des scandales des clashs c'est ça la délivrance par rapport aux hommes parce qu'ils ne veulent pas te lâcher donc même si tu veux être en paix avec eux ils ne voudront pas rechercher la paix avec tous les gens ils pensent qu'il faut faire la paix avec le diable non rechercher la paix avec tous ailleurs on a dit avec ceux qui procurent la paix il y a des gens avec lesquels tu ne seras jamais en paix parce qu'ils ne sont pas des enfants de la paix non ils ne sont pas des enfants de paix ce sont des gens qui amènent le trouble c'est livré il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres il y a des gens qui sont tellement qui ont des sentiments ils veulent toujours cohabiter avec les ténèbres ça ne marchera pas plus de sentiments Paul dit si quelqu'un se dit frère et qu'il est hypocrite cupide idolate il ne faut même pas manger avec c'est vraiment qu'il dit un quartier neuf un quartier cinq verset neuf là-bas on comprend mal la parole avant je voulais être bien avec tout le monde mais Dieu quand je commençais à avoir des clashes je ne comprenais pas mais celui-là j'étais un peu avec mais qu'est-ce qui se passe il n'est pas de ta nature il n'est pas la même nature que toi toi tu es céleste lui il est Thérèse vous avez déjà vu un corbeau traîner avec un aigle on dit bien qu'il se ressemble ça semble vrai ou faux on dit l'assemblée des saints et les méchants ne résistent pas les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints donc clash sur clash c'est normal depuis ta conversion tu n'as que des problèmes qui a déjà remarqué cela avant tout le monde t'a clamé plus tu te sanctifies plus les gens disent tu es bizarre oh il est orgueilleux il se prend pour qui dit à toi Dieu me libère Dieu me délivre parce que mes yeux voient clair Alléluia il y en a un qui va me dire non il est rebelle non je ne suis pas rebelle je suis éclairé Seigneur Jésus Christ là il est magnifique il est dans la joie parce qu'il libère son peuple tout un peuple libéré regardez cette assemblée des saints devant le trône du maître chantant des chants de nouveau waouh Seigneur avant on était là on avait la pression la pression il fallait à tout prix faire les 21 jours tout ça là à 18h pile on regardait la montre tac 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 là c'est bon oh je vais couper le jeûne est coupé tac 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 oh on rentrait dans le bâtiment d'église on disait c'est l'église et tout de suite quand on rentrait dans le bâtiment alors le temple soi-disant on allait se mettre dans un coin pour se mettre à genoux parce que Dieu est là-dedans oh Seigneur et avec les écrits saint-auteur à Dieu bienvenue dans la maison de Dieu oh dis à tout ça je suis libre 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 avant on était là oh non le frère Choran ne m'appelle jamais frère Paul a plequé est-ce que Paul avait un numéro de téléphone non est-ce qu'il avait un portable non est-ce qu'il avait un Samsung non est-ce qu'il avait une boîte de mail tout ça là pas d'email alléluia est-ce qu'il était sur Whatsapp non mais quelqu'un est-ce qu'il était toujours connecté en permanence invoque-moi Dieu dit et je t'annoncerai les grandes choses les choses que tu ne connais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 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 hallelujah jesus oh c'est magnifique je veux qu'on élève Jésus je veux qu'on l'élève Seigneur prends la gloire prends la gloire prends la gloire prends la gloire qui te revient tu nous as délivré tu nous as délivré je suis fort fort oui plus que vainqueur par le sang je suis fort fort plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur veux-tu veux-tu briser du péché la force la force est en vie la force est en vie c'est dans ton coeur tu veux le recevoir la force est dans le sang de vie nous sommes forts nous sommes forts 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 plus que vainqueur par le sang de Jésus nous sommes forts fort fort oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur je suis fort je suis fort fort oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur fort oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur Seigneur nous voulons te dire merci merci pour tout merci pour tout Seigneur merci pour ta grâce merci pour ta bonté merci pour ton amour merci pour toutes ces chaînes que tu as brisées nous serions morts enterrés si tu n'étais pas là nous serions rejetés Seigneur si tu n'étais pas là tu es mort tu es ressuscité pour notre justification et nous sommes un peuple libéré libéré par toi libéré pour te servir libéré pour t'adorer nous pouvons t'adorer librement nous pouvons offrir Seigneur nos offrandes librement il n'y a plus de contraintes il n'y a plus de menaces Seigneur merci merci parce que ton sang a coulé merci parce que ton sang a coulé à la croix et ça l'ennemi le sait nous en sommes Seigneur conscient encore ce soir béni soit ton nom Seigneur Adonai Seigneur El Rime El Shaddai El Elion Yahweh soit béni soit béni Seigneur soit béni David disait je me suis écrié loué soit Yahweh et je suis délivré de mes ennemis c'est auprès de toi qui à la rédemption nous dit psaume 130 oh maître nous voulons t'offrir encore nos vies sois le maître de nos vies sois notre maître sois notre Dieu et dans ce lieu Seigneur que tu nous as donné nous voulons Seigneur toujours élever ton nom nous voulons nous effacer nous ne voulons pas que les hommes s'arrêtent sur nous c'est toi qui sauve c'est toi le maître oh Dieu il y a quelqu'un ici que le Seigneur est en train de libérer le Seigneur est en train de briser ce cadenas ce cadenas spirituel que je vois cette chaîne maléfique avec laquelle tu es attaché ta famille attachée cette chose qui est là en toi pendant que je parle cet esprit est en train de se manifester est en train de se mouvoir en toi je t'ordonne esprit de mort je t'ordonne tu vas lâcher cette personne tu vas t'en aller maintenant dans le nom de Yeshua le Seigneur brise cette chose qui te contrôle qui contrôle tes pensées cette chose qui a été envoyée qui t'a été envoyée pour te surveiller Seigneur merci pour cette chaîne que tu brises la libération véritable définitive t'est accordée ce soir le Seigneur pose sa main sur ta vie libère ton âme maintenant dans le nom de Yeshua tu ne mourras pas comme l'ennemi il a voulu maintenant sors au nom de Jésus quitte ce corps il y a des démons qui quittent les corps je vous dis il y a des choses qui sortent là ce soir on a parlé du salut le Seigneur est en train de libérer les vies de libérer les âmes au nom de Yeshua là où ton âme a été enterrée le Seigneur est en train de la sortir de la ressusciter de la déterrer au nom de Yeshua Alléluia le Seigneur est en train de te purifier te nettoyer te laver entièrement purifier ton coeur ton âme au nom de Yeshua notre Seigneur est sauveur Seigneur merci la puissance de la mort est brisée quelqu'un ici a peur de la mort tu sens la mort venir dans ta famille tu sens la mort roder et tu es souvent attaqué par cet esprit de mort le Seigneur te rassure ce soir le Seigneur te dit mon enfant la vie prend place dans ton corps dans ton âme la vie prend place dans ta vie au nom de Yeshua Alléluia le Seigneur t'accorde la santé spirituelle le Seigneur t'accorde la guérison véritable quelqu'un qui demande au Seigneur la guérison physique afin de pouvoir le glorifier le Seigneur t'accorde il t'accorde cette guérison il t'accorde définitivement cette guérison le Seigneur purifie ton sang le Seigneur guérit tes organes malades le Seigneur restaure ton âme il restaure ton estomac il restaure ton coeur qui bam Alléluia très très lentement le Seigneur guérit quelqu'un ici de problème de palipitation définitivement dans le nom de Yeshua Alléluia gloire à Dieu le Seigneur guérit quelqu'un ici de problème de diabète au nom de Yeshua notre Seigneur est sauveur ma soeur ton diabète disparaît ce soir au nom de Yeshua notre Seigneur est sauveur Dieu de gloire Alléluia gloire à Dieu Seigneur merci pour ton feu divin qui nous purifie Seigneur quelqu'un ici est délivré de problèmes de convoitise c'est un homme que le Seigneur est en train de libérer de la convoitise véritablement au nom de Yeshua le Seigneur ne veut plus que tu utilises tes yeux pour autre chose il veut que tu utilises tes yeux pour lui pour sa gloire Alléluia gloire à Dieu Seigneur merci mon Dieu quelqu'un ici a des pensées terribles des pensées de la mort des pensées de suicide ta tête est comme souvent dans un étau des pensées que l'ennemi t'envoie comme quoi tu ne vois rien que tu n'as rien des pensées des pensées qui te diminuent et le Seigneur est en train de te dire il ne faudrait plus que tu acceptes ces mauvaises informations tout ça à ma fille parce que j'ai versé mon sang à la croix pour toi Alléluia ce sont les hommes que tu as connus t'ont tellement écrasé tellement minimisé cet homme à qui tu as ouvert ton coeur t'as tellement écrasé à profiter de toi à profiter de ta vie Alléluia vraiment abusé de ta confiance abusé de toi et tu as ce problème que tu traînes je parle à une soeur une soeur ici Alléluia enlève cette douleur le Seigneur enlève cette souffrance de ton coeur Alléluia 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 Oh Seigneur merci pour ta grâce merci pour ta grâce le Seigneur dit à une jeune fille c'est ma fille je t'aime je te guéris le Seigneur c'est lui qui t'a attiré ici tu es venu tu voulais vraiment que le Seigneur te libère que le Seigneur te visite le Seigneur te dit tu as fait tout ce sacrifice tu as fait tout ce chemin pour arriver jusqu'ici mon enfant je suis ton père le Seigneur te dit je t'aime ma fille je t'aime même si tu étais seul sur terre le Seigneur serait venu quand même pour toi il te dit qu'il est ton père il est celui qui garde les veuves qui garde les orphelins Alléluia toi qui n'as pas reçu l'amour de ton père tu es là le Seigneur te dit je suis ton père je te le dis encore ce soir ma fille toi qui m'as donné ton âme toi qui m'as donné ta vie tu es ma princesse le Seigneur te dit tu es ma princesse ma fille tu es ma princesse Alléluia gloire à Dieu le Seigneur te dit ne t'inquiète pas ne t'inquiète plus Alléluia par rapport à ton lendemain le Seigneur te dit je trace une route devant toi un chemin devant toi et le Seigneur te dit je te rêvais d'un vêtement de gloire d'un vêtement de sainteté ma fille Alléluia gloire à Dieu le Seigneur te lave avec son sang précieux le Seigneur te dit personne plus personne ne va toucher à ton âme plus personne plus personne ne va toucher à ta vie le Seigneur te dit en sortant de ce programme de formation il change ton histoire il va il écrit de nouveau une histoire une nouvelle histoire avec toi le Seigneur te dit tu auras une famille tu auras une famille et tu me serviras avec ta famille au nom de Joshua tu vas t'occuper des orphelins dans ton pays tu vas t'occuper des pauvres dans ton pays le Seigneur te donnera les moyens Alléluia il t'a mis ce projet à coeur Alléluia gloire à Dieu Alléluia gloire à Dieu Seigneur merci pour ta grâce Oh Alléluia il y a quelque chose ici la présence de Dieu l'onction de Dieu qui vient qui vient te remplir Alléluia gloire à Dieu Seigneur merci mon Dieu Oh Dieu de gloire aidez-les Dieu libère son peuple aidez-les la gloire de Dieu la puissance de Dieu Alléluia il y a quelque chose de fort en ce lieu il y a des chaînes que Dieu brise ce soir il y a des gens qui avaient besoin de te renouveler Alléluia de nouveau rempli de ce feu de Dieu au nom de Jésus 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 Alléluia gloire à Dieu Alléluia les orphelinats tout ça au nom de Jésus gloire à Dieu Oh Seigneur merci Oh Seigneur merci merci père merci père merci merci papa Oh Alléluia 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 Tu as une identité tu as une identité mon enfant je t'ai donné une identité je t'ai donné une identité Oh Alléluia Dieu voit te pleure Dieu voit Dieu entend te pleure Oh Seigneur merci il va te justifier mon Dieu mon Dieu mon Dieu quelqu'un ici a peur du cancer le cancer est un nom te dit le Seigneur il a été vaincu Alléluia tu ne mourras pas de cette maladie parce que Dieu n'a pas fini avec toi Alléluia voici Alléluia voici la main de Dieu sur ta famille tu as pleuré pour ta famille Alléluia gloire à Dieu tu pleures pour ta famille le Seigneur a vu tout ce que tu as fait dans son royaume le Seigneur voit ta consécration Alléluia ce soir le Seigneur te console il te dit ne pleure plus mon enfant ne pleure plus même pour tes enfants toi femme qui pleure pour tes filles Alléluia Alléluia le Seigneur veut libérer tes filles là ou non il y a choix mais toi continue à persévérer là ou non Jésus continue à persévérer Alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu Alléluia quelqu'un ici a l'impression que Dieu n'est plus avec lui comme avant le Seigneur te dit non 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 je t'ai laissé te mis dans ce désert là c'est pour te façonner pour te former je te forme je te façonne et le Seigneur te dit ne va pas vers les hommes ne va plus vers les hommes ne va plus vers les hommes viens devant mon trône ma fille c'est devant son trône que Dieu te veut non arrête de te focaliser sur les hommes va devant Dieu Dieu n'aime pas cela parle à lui fais-lui confiance fais-lui confiance il a commencé une oeuvre qu'il veut achever mais toi là continue à le faire confiance sois vrai avec Dieu sois vrai avec les hommes te dit le Seigneur sois vrai oh Dieu oh Dieu il y a cette chose là des eaux qu'il y a dans ton corps cette chose cette chose cette chose cette chose cette chose cet esprit des eaux cet esprit maléfique qui te fatigue qui te fatigue le Seigneur t'en libère ce soir au nom de Jésus que le Nazareth tu vas lâcher ce corps tu m'entends tu vas lâcher ce corps au nom de Jésus que le Nazareth tu as été vaincu c'est fini ton règne ton règne est vaincu ton règne est fini ton règne est terminé définitivement Père merci on peut prendre place dans sa présence Seigneur merci amenez moi la personne s'il vous plaît oh Seigneur oh Père oui c'est une école de formation on peut aussi prier pour les gens Dieu fait ce qu'il veut Alléluia il y a beaucoup de souffrances Dieu l'aime comment il est chou Dieu est bon ça va ? donne moi tes mains merci que ma soeur soit libérée au nom de Yeshua que la puissance de la sorcellerie soit brisée dans ta famille dans ta vie au nom de Jésus Christ de Nazareth Alléluia gloire à Dieu Seigneur merci merci Père merci voilà on a fini on a on devrait on devrait je vous disais qu'on pouvait continuer encore hier soir mais les frères à la fin m'ont dit que vous allez démonter le matériel pour la veillée bon on peut se retrouver sans matériel il n'y a pas de soucis il y a peut-être juste pour prier prier simplement pour intercéder voilà donc si ça si ça vous intéresse on peut se retrouver juste avec des frères et soeurs pour prier intercéder mais sinon on se revoit vendredi la veillée commence à 19h bon je pense qu'il faut être là avant comme vous le savez je pense qu'il y aura quand même beaucoup de gens qui vont venir de pas mal d'endroits et voilà une nuit d'action de grâce on va chanter on va louer Dieu on va nous dire merci pour tout ce qu'il a fait tout ce qu'il fait Amen voilà